Deux voitures légères et un poêleau, ils sont concernés dans cet accident. Monsieur, monsieur, ça va ? Bonjour. Bonjour bonhomme. Elle a cogné où la tête ? J'ai traversé sans faire attention à ma droite et du coup la voiture, elle m'a rentré bien. Il faut qu'on aille à l'hôpital, mais malheureusement c'est des accidents, ça arrive. C'est là-bas, regarde. C'est là-bas, oui. C'est vous qui l'avez trouvé ? Et alors il était comment ? Comme ça ? Il faut vite le transporter pour qu'on sache vite ce qu'il a. Attention pour lever, lever. 15h, hôpital de Valenciennes. Marie-Odile, médecin depuis 4 ans, est appelée sur une urgence. On part sur un monsieur de 40 ans qui est inconscient suite à une chute de vélo sur un terri. Il est du VTT sur un terri. Les terrils, un paysage typique du nord de la France. Ces collines artificielles sont dues à l'accumulation des déchets miniers. On en compte plus de 300 dans le département. Et ils sont devenus les terrains de jeu préférés des VTTistes. Mais parfois, ces séances de sport se terminent mal. Un accident vient justement de se produire à 20 minutes de Valenciennes. Sur un terrain difficilement accessible pour les équipes d'urgence. En découvrant l'homme inconscient à terre, les deux adolescents ont paniqué et ont appelé à l'aide un autre cycliste. L'homme ne portait pas de casque et sa perte de conscience inquiète Marie-Odile. Cela pourrait être le signe d'un grave traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale. On est en novembre ? Là on est en novembre. Il est asymétrique. On est en fait au mois de juillet. Et un autre détail préoccupe le médecin. Les pupilles ne sont pas du tout symétriques. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, probablement il y a un sain de l'hémor. Cérébral. Du coup, il faut qu'on protège son cerveau, donc on va devoir l'endormir. Je prépare de quoi l'endormir juste avant de la tuber. Marie-Odile plonge le patient dans un coma artificiel et l'intube pour protéger son cerveau et ses voies respiratoires. L'hypno... On va faire 10, 10, écoute. Là, il faut vite le transporter pour qu'on sache vite ce qu'il a, puisque s'il y a vraiment un gros sainement, il faut qu'il aille vite sur la table d'opération. Alors attention pour lever, lever. Chaque seconde compte. Si un hématome comprime le cerveau, le cycliste doit être opéré en urgence. Le blessé à peine évacué, les vététistes reprennent leurs acrobaties, non casquées pour la plupart. Une imprudence sans laquelle le patient aurait peut-être évité ce grave traumatisme crânien. Le cycliste pourrait en effet garder des séquelles moteurs et neurologiques irréversibles. Aux urgences de l'hôpital, il est immédiatement passé au body scanner. Un examen capable de détecter la moindre lésion. Et les résultats ne sont pas très bons. Sur le scanner, on voit qu'il y a un saignement cérébral. Ce n'est pas un hématome, ce n'est pas une collection, c'est un saignement qui est diffus. Donc a priori, il n'y a pas de geste à faire en urgence chirurgicale. Et puis il y a une multiple fracture de la face. Deux mois après son accident, l'homme est toujours en convalescence. En raison de l'hémorragie cérébrale qui a comprimé son cerveau, il doit réapprendre un à un les gestes du quotidien. Des interventions comme celle-ci, le SMUR de Valenciennes en réalise en moyenne 450 par mois. Accidents domestiques, agressions... Comme partout en France, les médecins doivent faire face à toutes sortes de situations. Et la plupart sont spécifiques à leur région. Valenciennes est située à 40 kilomètres de Lille, à la frontière belge. A proximité, trois autoroutes très fréquentées. Et les accidents de voiture y sont nombreux. En raison de sa proximité avec la Belgique, le Nord est l'un des hauts lieux du trafic de drogue. Et les médecins doivent souvent voler au secours de consommateurs accros. Il faut arrêter de prendre ça, ça va mal se passer. Surtout, le Nord est l'un des départements les plus pauvres de France. A Valenciennes, le taux de chômage atteint 16%, soit 7% de plus que la moyenne nationale. Alors les urgentistes sont habitués à gérer des situations sociales compliquées. Pendant quatre mois, nous avons suivi les 27 médecins du SMUR de Valenciennes. Parmi eux, Marie-Odile, une enfant du pays. Malgré ses quatre ans d'expérience seulement, cette jeune maman sait s'imposer face aux patients les plus difficiles. Nicolas, lui, est un des piliers du service. À 40 ans, passionné par son métier, il vit chaque intervention à 100%. Heureusement qu'ils ont été voir si tout allait bien. Si vous voulez, pour trouver mort cet après-midi dans la chambre. Enfin, Dimitri, à 32 ans, il est un médecin exigeant. Mais il sait aussi être à l'écoute de ses patients et de leur famille. Si vous avez le moindre souci, vous avez besoin d'en discuter avec nous. On est disponible à l'hôpital et puis on peut en reparler, d'accord, tranquillement. Immersion au SMUR de Valenciennes, où chaque jour, les médecins se battent pour faire gagner la vie. Il est 10 heures au centre hospitalier. Nicolas vient d'être appelé sur une urgence et pas n'importe laquelle. Une urgence vitale. Donc là, on part sur une intoxication à ***. C'est un homme de 26 ans qui sera inconscient. Une drogue dure qui peut entraîner la mort. La plaque tournante de ce trafic se trouve à quelques kilomètres seulement de Valenciennes, en Belgique et en Hollande. Alors le SAMU est souvent appelé sur des cas d'intoxication. Mais aujourd'hui, le profit du patient va les surprendre. La victime est un jeune homme de 26 ans, commercial, qui habite chez son père et sa belle-mère, en périphérie de la ville. Nicolas ne perd pas une seconde. Il doit poser un diagnostic et connaître la gravité de l'intoxication. Il ne respire pas beaucoup. Bon, tu vas mettre ton coquille là, vous allez le mettre dessus. Mets-le là et mettez-le dessus. Tu mets l'oxygène à fond, s'il te plaît. C'est une intoxication grave. J'ai l'impression qu'il respire très peu, très très peu. Et donc, on va devoir le mettre en coma artificielle et suppléer la respiration. Parce que là, il y a un risque vital immédiat. Une respiration lente, un visage pâle, les extrémités déjà froides. L'intuition de Nicolas se confirme. Son patient fait une overdose. Mettez plus par là, s'il vous plaît. Ces ronflements sont le signe d'une détresse respiratoire. Le jeune homme inconscient a vomi et il est en train de s'étouffer. Nicolas doit l'intuber pour l'aider à respirer. Appuie tout doucement. Tout doucement. Le jeune homme n'en est pas à sa première overdose. La semaine précédente, il a déjà été hospitalisé pour la même raison. Cette fois, c'est son père qui l'a découvert dans sa chambre. Pour le moment, le jeune homme est stabilisé, ses voies respiratoires sont dégagées, mais il est toujours inconscient. Nicolas veut le conduire rapidement aux urgences pour des examens complémentaires. Donc, maintenant, il est protégé, il est hors de danger. Maintenant, on va aller en réanimation. Il passera quelques jours, le temps d'éliminer. Puis, petit à petit, il respire de lui. Alors que les pompiers installent le jeune homme dans le camion, Nicolas explique sans détour la situation à son père et à sa belle-mère. Il fallait vraiment qu'on arrive. Parce qu'en fait, sa respiration était tellement faible qu'à un moment, ça allait mal se passer. Donc là, il est hors de danger. Mais bon, il va falloir voir cette histoire de... Parce que ça va mal se passer. Ça fait deux fois là en... Mais il avait promis, il a dit non. Je sais bien, mais il faut qu'il se fasse aider. Vous savez ? Ça, vous verrez avec lui. Mais vous savez, c'est une maladie comme une autre. Il faut qu'il se fasse... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide. Il ne peut pas faire ça tout seul. Et vous, vous ne pouvez pas non plus ? Non, je ne crois pas. Oui, mais monsieur, c'est compliqué. Il faut qu'il soit suivi par quelqu'un. Il faut l'aider. Maintenant, on va soigner son corps. Et puis après, il faudra soigner pourquoi il fait ça, sa tête. D'accord ? Merci docteur. Donc, on va aux urgences de Valenciennes ? Oui, d'accord. Dans le véhicule des pompiers, le jeune homme a arraché ses tubes. Et il fait une révélation au médecin. Ce n'est pas qu'il a intoxiqué, mais la méthadone. Un médicament qu'il prend comme substitut. Et pourquoi tu as pris ça ? Mais la méthadone, ça ne se prend pas comme ça. Bah ouais. T'as eu chaud là, mon grand. En fait, il a pris de la méthadone. Il a pris un produit qu'on utilise, justement, pour ce vrai . Et c'est la première fois qu'il en a pris. Je pense qu'il a pris ça sans savoir ce que c'était. Et il a failli en mourir. Généralement, la méthadone est prescrite par un médecin. Et son utilisation est très encadrée. Mais ce garçon a visiblement voulu s'auto-médicamenter, au risque de perdre la vie. Donc en fait, a priori, c'est un copain qui lui a donné un cachet et qui l'a pris. Donc maintenant, on va dans un service d'urgence standard où on va le surveiller quelques heures, puis le mettre dans les mains de l'équipe d'adictologie pour savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il prend cette drôme et l'aider pour qu'il arrête et pour qu'il puisse faire un sevrage correct et pas prendre des médicaments sans savoir ce que c'est. Le jeune homme aurait pu en mourir. Nicolas veut lui faire prendre conscience de la gravité de son addiction. Ouvre les yeux. Donc là, on va aux urgences. Il faut arrêter de prendre ça, hein. Ca va mal se passer, hein. Dis. Ah ouais, mais bon. Là, t'es venu aux urgences il y a une semaine. Là, tu recommences. De toute façon, on va t'aider, t'inquiètes. OK. Une fois aux urgences, le patient est pris en charge par l'équipe soignante. Nicolas, lui-même père de famille, est touché par ce jeune homme qui se détruit à l'***. Il revient une dernière fois pour tenter de le faire réagir. Votre père, il a eu super peur, hein. Heureusement qu'ils ont été voir dans la chambre si tout allait bien. Sinon, il faut retrouver mort cet après-midi dans la chambre. Il faut être clair. OK. Tout à l'heure. Nicolas ne peut faire plus. Au fil des années, il a appris à garder la distance nécessaire avec ses patients. C'est très important d'être neutre. Il faut toujours être neutre quand on soigne quelqu'un. Parce que si on met dans nos prises en charge du sentiment, ça nous ralentit et on peut prendre des mauvaises décisions. On doit prendre des décisions de façon neutre et purement scientifique. Et pas de façon affective. Dans les jours qui suivent, le jeune homme commencera un suivi psychologique. Aujourd'hui, les équipes du SMUR lui ont sauvé la vie. Mais Nicolas n'en a pas terminé. Il est appelé sur une autre intervention. A nouveau une question de vie ou de mort. Allô ? Un accouchement qui va se révéler très compliqué. Avec 33 500 naissances par an, le Nord est le département français où la natalité est la plus forte. Alors les médecins du SAMU sont souvent appelés sur des accouchements. Certains, plus difficiles que d'autres. Donc là, on part sur un accouchement. Mais qui a l'air d'emblée très compliqué. D'après les informations qu'on a, une procédence du cordon. Donc une procédence du cordon, c'est quand le cordon sort avant le bébé. Ce qui est catastrophique. La procédence du cordon ombilical est une situation rarissime. 0,6% des naissances. Et elle peut être fatale au bébé. En 12 ans d'urgence, Nicolas n'a encore jamais été confronté à un tel cas. Le cordon sorti, le bébé n'est plus alimenté en oxygène. La mère doit accoucher au plus vite. Même si elle n'est qu'à 6 mois de grossesse. Il faut vous essayer de pousser tout ce que vous pouvez même. Il faut sortir le bébé même. Mais le travail n'est pas suffisamment avancé pour envisager un accouchement par les voies naturelles. Il faut réaliser une césarienne. Appel les pompiers. Il faut qu'on dégage. Allez. Allez. On s'en va. Vous vous démerdez, mais on s'en va tout de suite. Il y a le cordon qui est sorti même. C'est très grave pour l'enfant. Là, le col n'est pas assez ouvert pour passer par le bas. Donc il faut qu'on ouvre sur les césariennes. D'accord ? Oui, c'est très grave. Il faut qu'on se dépêche. Vous sentez le bébé bouger ? Elle bouge ? Vous la sentez bouger ? La césarienne est une intervention qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Je m'en fous. Allez ! Sans perdre une seule minute, Nicolas alerte la maternité la plus proche. Oui, c'est Nicolas. Fasse-moi le régulateur très rapidement, s'il te plaît. Pour que l'équipe soit prête à intervenir dès leur arrivée. Aussidance du cordon, col à trois doigts. J'ai remis cordon, j'ai la main dans la dame. César en urgence. On est là dans 10 minutes, un quart d'heure. Merci. Allez, on roule ! Allez, on roule ! Et vous roulez, hein ? C'est bien, mesdames. Quand il y a une contraction, vous me le dites ? Mais vous ne poussez pas, hein ? Là, vous n'avez pas le droit de pousser, hein ? Faire naître le bébé à ce terme, à 6 mois de grossesse seulement, est très risqué. Mais il n'y a pas d'autre solution. J'ai eu le chocolat et le cordon était parti. J'ai eu peur. Je suis en panique. Là, on va arriver, on va mettre la patiente directement dans la salle d'opération. Elle va être endormie immédiatement par l'anesthésiste. Et le gynéco va faire une césarienne d'urgence. Après 10 minutes de transport pied au plancher, l'ambulance arrive enfin à l'hôpital. Depuis qu'il a pris sa patiente en charge, Nicolas maintient le cordon à l'intérieur de l'utérus. 1, 2, 3... Je ne suis pas spécialement souple, hein, les gars. L'équipe réalise immédiatement une échographie pour connaître l'état de santé du bébé. Madame, 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 c'est important pour le bébé, c'est important. Allez, courage. On vous a fait mal. Allez, courage, madame. Mais sur l'écran de contrôle, les premières images sont inquiétantes. Le bébé est très petit et l'équipe ne parvient pas à distinguer si son coeur bat encore. Donc on va voir comment le bébé va être après la césarienne, savoir si son coeur bat encore ou non. C'est vraiment la situation la plus délicate en obstétrique. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce qui va se passer. Quelques minutes plus tard, les médecins ont fait naître le bébé. Nicolas vient aux nouvelles. Et elles sont dramatiques. Le bébé est décédé, il est mort in utero. Il avait des multiples anomalies a priori. Ça explique pourquoi l'accouchement était compliqué. Merci. Désolé. Comme souvent dans ce genre de situation, un suivi psychologique sera proposé à la patiente pour surmonter la perte de son bébé. Pour Nicolas, lui-même père de famille, ces situations sont toujours difficiles à vivre. Forcément, c'est toujours triste de perdre un patient puisque le bébé, c'était déjà un patient. Mais on a fait tout ce qu'on pouvait et malheureusement, on ne peut pas lutter contre la mort. Ce que je dis toujours, c'est qu'on n'est pas Dieu. Il ne faut pas se considérer comme Dieu. C'est qu'on est des scientifiques avec des protocoles qu'on applique. Malheureusement, parfois, le corps humain ne suit pas nos protocoles et ne va pas dans le sens où on veut qu'il aille. Mais c'est la vie. La mort, c'est la vie. Ça fait partie. Donc, il faut l'accepter. Accepter la mort, mais Nicolas, lui, se bat tous les jours pour que la vie l'emporte. Et son combat commence avec les plus jeunes. En France, seuls 29% de la population reçoit une formation au premier secours, contre 90% dans les pays scandinaves. Pourtant, les premières minutes sont souvent vitales pour les victimes. Alors Nicolas apprend aux plus jeunes les gestes qui sauvent. On va vous montrer des nouvelles choses pour pouvoir porter secours en cas de problème. Ces formations au premier secours sont dispensées dans les écoles primaires depuis 2016. Et on va basculer la tête en arrière. Tu sens son souffle sur sa joue et tu vois son thorax se saoule. Donc il respire, tu peux le mettre en... Voilà. Et ensuite, en appuyant... Hop là ! J'ai mis un monsieur en PLS, il est inconscient, mais il respire. D'accord. On t'envoie les scours, tu peux raccrocher. Des journées qui allient l'utile à l'agréable pour le médecin. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus de détente pour nous. Pour eux, c'est du jeu. Mais ils apprennent les bons gestes immédiatement. Et quand ils sont adultes, ce sera complètement automatique de mettre en PLS, de faire le bon numéro et font plus tard les gestes sans se poser de questions. Parce que quand on est adulte, on a toujours peur de mal faire. Eux, ils n'ont pas peur de mal faire. On leur a appris, ils le font. D'imaginer que des gens puissent être secourus par les enfants qu'on a formés, c'est très valorisant pour nous. Ces enfants, que Nicolas prend tant de plaisir à éduquer, sont aussi parfois des victimes. Ce matin, justement, Dimitri, 31 ans, est appelé pour un jeune garçon qui s'est fait renverser par une voiture. Les enfants, on a toujours un peu plus d'appréhension que pour l'adulte. C'est une intervention qu'on fait moins fréquemment. Il y a aussi les parents qui sont à gérer le stress des parents. Les enfants, forcément, quasiment à hauteur du pare-choc de la voiture. Donc, il faut faire attention à être systématique. Et puis, on va voir. C'est toujours la même chose. C'est un motif. Il faut voir sur place. L'accident s'est déroulé à une vingtaine de kilomètres de Valenciennes. Le garçon de 13 ans a déjà été pris en charge par les pompiers. Bonjour. Bonjour, bonhomme. Elle a cogné où, la tête ? Elle a cogné... Ça a cogné à l'arrière ? Ça a cogné là. D'accord. Ici, le ventre, ça fait mal ? Pas du tout. Quand j'appuie là, comme ça. Ça déclenche pas de douleur ? Ici, comme ça. Non ? Entre 0 et 10, là, t'as mal à combien ? 0, c'est pas mal du tout. 10, ça fait très très mal. 6,5. 6,5, c'est précis. C'est quoi qui fait le plus mal, alors ? Le plus mal, je pense que ça peut être la tête. Tu peux craquer, t'as le droit. Pas de fracture au bras ni aux jambes, mais l'enfant a une plaie à la tête. Dimitri craint que ce traumatisme crânien engendre une hémorragie cérébrale. Surtout qu'en examinant la voiture, il découvre que le choc a été violent. Bah, on se dit qu'il y a quand même une cinétique relativement importante. Moi, c'est 30, 35 km heure. Et probablement quand même que c'est la tête qui a percuté le pare-brise et qui explique son chromacrânien. Le conducteur de la voiture est effondré, encore sous le coup de l'émotion. Il y a un bus qui est stationné en arrêt pour poser des passagers de l'autre côté. Et puis, l'enfant arrive en courant derrière le bus et je le percule, simplement. Je l'ai vu vraiment au dernier moment, en fait. Au dernier moment, quand il est arrivé sur mon véhicule. Ah, il m'a dit, c'est pas de votre faute, monsieur. Bah, je dis non, c'est pas de ma faute, mais il faut que tu restes allogé. Enfin, je veux dire, dans ces moments-là, je crois qu'il y a des mots... Enfin, on ne sait pas s'exprimer, en fait. Bonjour, vous êtes le chauffeur ? Bon, monsieur, c'est plutôt rassurant, d'accord ? On va rarement aller annoncer à l'avance ce qui s'est passé. Là, pour l'instant, l'enfant, très clairement, son bilan, il est plutôt rassurant, d'accord ? Je pense même pas qu'il ait quelque chose de cassé. Il faut qu'on aille à l'hôpital, mais malheureusement, c'est des accidents, ça arrive. Ok, nous, on va sur l'hôpital de Valenciennes, en pédiatrie. Si vous voulez, après, qu'on en rediscute calmément à l'hôpital, on est disponible. Ok ? Voilà. Allez, bon courage. Vous êtes avec monsieur ? Bon courage, monsieur. Dans le véhicule des pompiers, la mère du jeune garçon vient d'arriver. Il est descendu, il a traversé derrière le bus, même au passage piéton, mais bon. Et puis, c'est de se mettre en ballon là ou pour son bilan ? Ouais, ouais. Souvent, oui, mais bon. Il n'y a pas vu la voiture qui est arrivée de l'autre sens, il n'y avait pas de visite. A tout de suite ? On le quitte pas, ok ? Bon, bonhomme, on va sur l'hôpital, d'accord ? D'accord. Si la douleur, elle s'aggrave, si ça va pas, tu me le dis, ok ? Si t'as envie de vomir, tu me le dis aussi, ok ? Bon, c'est bien, bonhomme, t'es courageux, hein. Le jeune patient est emmené aux urgences pédiatriques. En chemin, il se remémore son accident. J'ai vu que les voitures, elles s'étaient arrêtées pour un passage piéton pour que je puisse passer. Du coup, j'ai traversé sans faire attention à ma droite et, bah, du coup, la voiture, elle me reprend devant. Je vais faire 3, 4 tours. La tête, ça fait mal, mais... Après, ça va regarder sur soi. Ses souvenirs très précis rassurent Dimitri sur son état de santé. Là, il est soulagé, il est rassuré, il a vu ses parents, on a pu lui expliquer tout ça. C'est plutôt rassurant. À l'hôpital, les équipes des urgences pédiatriques prennent le relais. Tes parents, ils arrivent, hein, d'accord ? Voilà, doucement. Voilà, bonhomme. L'enfant est placé sous surveillance. Il sortira le lendemain de l'hôpital sans aucune séquelle. Il a eu beaucoup de chance. Dans le Nord, en 2017, 20 piétons ont perdu la vie, renversés par un véhicule. 2 jours plus tard, la journée s'est écoulée paisiblement à Valenciennes. Il est 18 heures. Après leur travail, les habitants rentrent tranquillement chez eux. Mais à quelques kilomètres de là, un drame vient de se jouer. Le SMUR a reçu un appel à l'aide. Ce soir-là, c'est Dimitri qui est de garde. Alors, on part sur un homme de 23 ans qui a subi une agression et qui serait inconscient. L'agression a eu lieu à Anish, une ville en périphérie de Valenciennes. En 20 minutes, l'équipe du SMUR arrive sur place. Comme pour toute agression, la police a été prévenue. Dimitri ne perd pas une seconde et prend le relais des pompiers. Bonsoir. Bonsoir. Donc, sachant que c'est son anniversaire, il y a l'alcool et il est sûrement... Qu'est-ce que tu m'entends, là ? Serre-moi la main. La situation est mal engagée. Le jeune homme est dans le coma. Il s'est fait agresser en bas de chez lui et a reçu un coup sur la tête. Sa petite amie a assisté à la scène depuis son balcon. Il était tout seul, au début, le jeune homme. Il était tout seul. Il a dit, tu vas voir, je vais appeler mon frère. Ils sont arrivés à 10 et il y en a un qui l'a frappé. Je suis descendue. C'est parti. Donc, quand on est arrivés, le jeune homme était allongé par terre, mis en PLS. Donc, en position d'intérieur de sécurité par son ami. Et donc, nous, on est arrivés avec un... Il y avait déjà ce saignement à l'oreille. Et il y avait une flaque de sang par terre. Un saignement d'oreille qui inquiète Dimitri. C'est souvent le signe d'un grave traumatisme crânien. Et il répond plus de rien. Il est dans un coma. Donc, à partir de là, les voies aériennes, elles ne sont pas protégées. Donc, malheureusement, à tout moment, inhaler. Et du coup, pour protéger les voies aériennes, on est obligés de mettre un tuyau dans la trachée avec une respiration, avec une machine pour protéger. D'un geste précis, en quelques secondes, Dimitri intube le jeune homme. Sa priorité, oxygéner au maximum son cerveau pour limiter des séquelles qui pourraient être irréversibles. Là, il dort, là-même. Il ne vous entend pas. Il ne vous entend pas. Là, on a mis des médicaments pour protéger le cerveau. D'accord. Avant de partir à l'hôpital, le médecin prend le temps d'informer les proches du jeune homme qui viennent d'arriver. Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il a eu un traumatisme crânien, il a un peu au niveau de l'oreille, d'accord, avec un saignement, d'accord. Maintenant, ce qui se passe exactement, je ne sais pas. Pour ça, il faut aller à l'hôpital, faire un scanner rapidement et voir ce qui se passe, d'accord. Dimitri et son équipe se dirigent au plus vite, vers le CHU de Valenciennes. On y va, on y va. Des chocs de Valenciennes. Le risque, c'est que la boîte crânienne, c'est un os qui est inextensible et que si le sang s'accumule, il y a un moment donné, il y a un risque d'engagement. En fait, c'est une bascule du cerveau en arrière et un décès. Donc voilà, les facteurs, c'est essentiellement le temps et puis espérer que les lésions au niveau cérébral soient les moins graves possibles. Dans les cas de traumatisme crânien, le temps est compté. Alors Dimitri anticipe la moindre démarche administrative. 23 ans et tu peux prescrire le scan et du coup, on y va directement. On arrive là, on est là. J'ai appelé le médecin des urgences, comme ça, il discute déjà avec le radiologue et comme ça, on arrive directement au scanner. Le radiologue qui est prévenu, le scanner est prescrit et on n'a pas besoin de s'arrêter par la case d'échoquage. Un quart d'heure plus tard, le véhicule des pompiers arrive à l'hôpital de Valenciennes. Le jeune homme est emmené aussitôt dans la salle de scanner. Ça va ? Ça va ? Crâne plus rachis. Tu veux le rachis cervical en totalité ou c'est un, c'est deux ? Un cervical quand même. Deux, trois, on y va. L'objectif des médecins est de déceler d'éventuelles fractures et surtout d'évaluer l'importance de l'hémorragie. Quelques secondes plus tard, les résultats tombent. On confirme la présence en fait de sang au niveau de la boîte crânienne, au niveau du cerveau, avec la présence d'une confusion donc qui montre bien qu'il y a eu des coups, il y a eu une agression et également la présence d'une fracture au niveau translabyrinthique. Des fractures du crâne et peut être une hémorragie dite méningée. Dans un cas sur dix, cette irruption de sang se solde par un décès. Dans le cas très grave de ce patient, le neurochirurgien décidera qu'une opération serait inutile. Le jeune homme aura besoin d'une longue rééducation, une partie de ses fonctions neurologiques ayant été endommagées. Ses interventions auprès de jeunes, entre la vie et la mort, Dimitri a mis du temps à s'y habituer. Aujourd'hui, après cinq ans de SMUR, il a réussi à se forger une carapace. L'échappatoire, souvent, c'est le travail en équipe, c'est le débriefing. Quand on a des interventions qui ne sont pas faciles, on essaie souvent entre nous de discuter, savoir comment on a vécu l'intervention, de se rassurer sur ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai qu'on a de temps en temps besoin d'être rassuré par les autres et puis de se dire qu'on a fait des choses comme il fallait. Et puis, c'est vrai que voilà, on aime bien, après une guerre, laisser l'hôpital derrière nous. Moi, ça me permet, voilà, en vivant sur l'île, de fermer 40 minutes de route, éventuellement de repenser une dernière fois l'intervention. Et voilà, me forcer une fois arrivé à la maison, de ne plus repenser à ce qui s'est passé et de me dire qu'une nouvelle journée commence. Au SMUR, le rythme est intense et les émotions fortes. C'est sur les plages de Bray-Dune, sur la mer du Nord, que Dimitri évacue son stress. Sa bulle d'oxygène, le kitesurf. Il faut essayer de trouver un échappatoire, donc essayer de laisser l'hôpital au maximum derrière soi quand on a fini sa garde. Donc, il faut essayer de, sur ces temps de repos, de s'évader comme on peut avec le sport, avec les amis, avec la famille. Et puis, voilà, d'essayer de s'économiser au maximum pour tenir le maximum. Depuis 5 ans qu'il est urgentiste, Dimitri n'a jamais regretté un seul instant d'avoir choisi ce métier. C'est un métier qui me plaît énormément. On a la chance de faire des choses complètement différentes tous les jours, de pouvoir aller travailler le matin avec le sourire. C'est un métier qui est pas facile sur le rythme de travail. Mais non, j'ai pas de regrets. Et le rythme ne va pas faiblir. Les semaines qui suivent, les interventions s'enchaînent pour Dimitri et pour ses collègues. Une quinzaine par jour en moyenne. Crise de démence en pleine rue. Détresse vitale chez un nourrisson. Chute dans l'escalier. Prêt pour lever, lever. Et même un enfant de 14 ans complètement ivre. Ils ont fêté la fête de fin d'année et une consommation d'alcool, de vodka. Donc c'est pour ça qu'ils tuent. 14 ans c'est bien. Mais l'un des motifs les plus fréquents de déclenchement du SMUR, ce sont les accidents de la route. Valenciennes est au coeur d'un maillage routier important. A proximité de la ville, 3 autoroutes. L'A2 qui desserre la Belgique, mais aussi l'A21 et l'A26. Des tronçons très fréquentés où les accrochages sont nombreux. Un accident vient justement de se produire. Le scénario que les secouristes redoutent le plus. Un carambolage. C'est Thomas qui est envoyé sur les lieux. Il y a deux voitures légères et un poids lourd qui sont concernés dans cet accident. Apparemment le conducteur du poids lourd serait somnolent. L'accident a provoqué un gigantesque embouteillage. Les pompiers sont déjà sur place. C'est un ralentissement sur l'autoroute qui serait à l'origine du carambolage. Dans cette camionnette blanche et ce camion rouge, une équipe d'ouvriers qui rentrait d'un chantier. Alors qu'ils s'arrêtent à cause d'un embouteillage, une voiture les percute par l'arrière à pleine vitesse. Moi j'étais à l'arrêt, mon collègue était derrière à l'arrêt aussi, avec les feux de détresse et le troisième véhicule, il nous a percuté. C'est une question pour le collègue. Les embêtances pour lui, nous on a rien. Le chauffeur du camion rouge qui s'est fait emboutir est encore sous le choc, avec une plaie à la tête. Pendant que les pompiers l'extraient de l'habitacle, Thomas se rend auprès du conducteur de la voiture. Le choc qu'il a subi a lui aussi été très violent. L'homme est sûrement victime d'un traumatisme crânien, mais il n'a pas d'autres blessures apparentes. Il doit être emmené d'urgence à l'hôpital pour des examens plus poussés. A l'extérieur... Les pompiers sont enfin parvenus à sortir le chauffeur de l'habitacle du camion. Il est totalement désorienté. Mais ce qui inquiète surtout les médecins, c'est sa torpeur. Elle pourrait être le signe d'une hémorragie cérébrale. Monsieur ? Monsieur ? Ça va ? Ouais ouais ou non ? C'est compliqué là ? Vous comprenez bien ce que je vous dis ? Ouais ? Voilà. Bonjour monsieur. Regardez votre bras monsieur. Bonjour monsieur. Ça va ? Vous avez pas mal non ? Non. Et au ventre vous avez pas mal ? Ah j'appuie là. Non ? Pardon ? D'accord. Vous pouvez bouger les jambes ? Voilà. Vous sentez que je touche là ou pas ? D'accord. Ok. T'as pas mal au cou non ? Non la tête c'est pas. Ok. Uniquement la tête. D'accord. Le risque c'est qu'il ait eu un trauma crânien avec une hémorragie intracrânienne. Thomas veut réaliser un scanner au plus vite. Allez on y va. C'est parti. Pour déterminer l'étendue de ses lésions. Non non non. Le plie pas. C'est ennuyeux mais on a pas le choix. Dix minutes plus tard, les urgences sont en vue. Ça va pas on est arrivé hein. A l'hôpital, toute l'équipe est prête à accueillir les deux blessés. Pendant le trajet, le conducteur de la voiture a repris ses esprits. Mais ses souvenirs de l'accident restent confus. Je n'ai plus aucun souvenir. Vous avez vu la voiture en sortant de véhicule ? Vaguement, ça fumait. J'ai vu que c'était tout aplati devant. Pour ce restant, non non. J'ai vu qu'il y avait à l'intérieur des trucs qui pourraient je trouve. Comment vous êtes sorti le véhicule ? Les gens d'extérieur qui m'ont sorti je crois. C'est encore assez vague à ce moment là. L'homme s'en sort avec quelques contusions. Pour Thomas qui a l'habitude de ce genre d'accident, c'est un miraculé. Comme c'est lui qui conduisait et qui l'a heurté quasiment une voiture en stationnement. Je me suis dit il doit avoir théoriquement le plus de dégâts. Quand on voit la violence, la vitesse, la violence du choc. Bon, on se dit quand même que c'est le monsieur qui a de la chance. Thomas est beaucoup plus inquiet pour le conducteur du camion qui s'est fait emboutir. Il faudrait que tu arrives à rester sur le dos, s'il te plaît. À son arrivée à l'hôpital, il est toujours somnolant. Le médecin craint que le scanner ne révèle une hémorragie cérébrale. Il n'y a pas d'effet de masse. Non, non, il n'y a pas de nez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de la densité. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de saignement, fausse traumatique, évident. On va le suturer et s'il n'y a rien, on va le surveiller 24 heures. Puis demain, ça va réévaluer. Bon, si ça va mieux, s'il n'a rien présenté, là, il pourra sortir. Le lendemain, le conducteur du camion se réveillera en bonne forme. Il ressortira avec quelques points de suture et une grosse frayeur. Cette fois, les 2 victimes s'en sortent bien. Mais tous n'ont pas cette chance. L'an dernier, dans le Nord, les accidents de la route ont fait 81 morts. Un chiffre, heureusement, en baisse de 20% par rapport à l'année précédente. En France, une donnée de santé publique reste méconnue et souvent sous-évaluée. Celle des maladies mentales. Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie. Elle demeure au 3e rang des maladies les plus fréquentes après les cancers et les problèmes cardiovasculaires. Marie-Odile vient justement d'être appelée par la régulation du SAMU. L'intervention se déroule à quelques kilomètres de l'hôpital. Les pompiers sont sur place. Ils connaissent déjà bien cette patiente. Bonjour. C'est pas la première fois que vous intervenez ? Je veux pas y aller ! Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. La jeune femme a 22 ans. Face à ses crises, son mari est désemparé. La femme, sous suivi psychiatrique, prend un traitement lourd qu'elle a arrêté sans avis médical. Vous voulez pas aller où ? Tu prenais des médicaments pour te calmer et tout arrêter parce que tu trouvais que tu dormais trop ? T'arrivais plus à les prendre ? Et là, tu dors plus ? C'est pour ça que ça va pas. Les médecins tentent de calmer la jeune femme, mais rien n'y fait. Ils vont devoir lui administrer des médicaments. Moi, je propose de te donner un médicament pour te détendre. J'ai pas dit que j'allais t'endormir. Non, 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 non ! Ça va être compliqué, hein. Le but de Marie-Odile, éviter de recourir à la force. Si tu veux pas le prendre de toi et moi, je vais devoir te l'injecter. Non, je veux pas l'injecter. Bah alors prends-le. Non, je veux pas le prendre. Je veux plus prendre de médicaments. Bah alors du coup, je vais te l'injecter. Bah si, t'es pas bien. Tu raisonne pas bien là. D'un coup, la jeune femme semble se calmer. Marie-Odile pense avoir gagné la partie, mais l'accalmie est de courte durée. Va te mettre sur le brancard. Pour pouvoir emmener la patiente aux urgences et la soigner, l'équipe va devoir employer la manière forte. Tu es avec nous ou pas ? Non. Par la France, on va être obligés. On va être obligés. On va être obligés, là. Tu vas y aller. Non, je peux pas y aller ! Non ! Non, laissez-moi ! Laissez-moi, laissez-moi ! Non, laissez-moi ! Non, laissez-moi ! Du coup, j'ai obligé d'avoir recours à un médicament qui la sédate un petit peu. Quand on sent qu'il y a un danger pour la personne, en fait, et pour l'entourage, malheureusement, c'est un déceint recours qu'on a. Non, la foule ! Je peux pas partir avec toi, je te dis ! Mais pas comme toi ! Vas-y, doucement ! Quand ils sont en agitation comme ça, ils n'ont aucune conscience de leur force. Non ! C'est le problème de... C'est l'heure du patient, c'est que c'est des petits gabarits, et pour finir, on n'est pas assez d'être calme dessus. La jeune femme est conduite aux urgences. Elle restera plusieurs jours dans le service... Et repartira avec un traitement approprié. Bon, courage ! Au revoir ! Pour Marie-Odile, c'est la fin de l'intervention. Mais ses opérations musclées lui laissent toujours un goût amer. Ce genre d'intervention, c'est quand même compliqué, hein. Et à un moment, on croit gagner la partie avec le dialogue, avec oui, elle se lève, oui, elle réagit. Et puis au final, non, non, non. Ça part complètement dans une autre voie. Et c'est pas un recours qu'on aime, hein. Enfin, comme on peut le voir avec les pompiers et nous, on sait pas faire ça. Le rapport de force, il doit pas être présent. Et quand on y arrive, moi, j'aime pas. Je me sens pas... Pour moi, c'est pas un acte réussi, quoi. Effectivement, c'est pas de la détresse vitale, c'est de la détresse psychiatrique. C'est aussi ça. Donc, c'est aussi ça. Pour prendre du recul sur les situations difficiles qu'elle rencontre au quotidien, Marie-Odile profite souvent de sa pause déjeuner pour débriefer. Et à un moment, on pense qu'on arrive à la raisonner. Moi, je lui dis, écoute, faut que t'y ailles, essaye de prendre... On va te prendre des... On va te donner des médicaments par la bouche. Et euh... Elle veut pas, elle veut pas. On pense, hein. Elle s'assoit. Du coup, ben, j'écoute des médicaments. Un petit moment pour partager son expérience et évacuer la pression. Le meilleur soutien psychologique, c'est nous, notre équipe. On a la chance de s'entendre bien tous, de travailler. Vivre 24 heures avec quelqu'un, on partage des choses. Et pas que du professionnel, en fait. On partage du privé. Donc, on se connaît bien. On voit quand il y en a un qui vit mal la situation. On voit quand ça va pas. On voit quand ça va. On sait se le dire aussi. Et je pense que ça, ça fait beaucoup, hein. Mais à peine le temps de finir son dessert. Marie-Odile est déjà appelée sur une nouvelle intervention. Le genre de cas que les urgentistes redoutent. Car ils font 20 000 morts par an, 6 fois plus que les accidents de la route. Ce sont les accidents domestiques. Cette fois, c'est un homme qui vient de tomber d'une échelle. On est assez bien rodé pour ce type de patient qu'on appelle le patient polytraumatisé. Et rapidement, on va savoir un petit peu avec quelques examens cliniques et la prise de constante vers quoi on s'oriente. Un patient grave, moyen ou en BCG. L'accident s'est produit dans cette maison en ruine que le propriétaire est en train de rénover. Il s'est passé. Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis le médecin. Monsieur qui est tombé là-haut. La charpente ? Ouais. Et en fait, il a fait un petit étendissement là-haut. Et en fait, il est tombé. D'accord. D'accord. Donc là, il a une grosse douleur au niveau du dos et au niveau de la boitrine. Vous êtes retombé sur le dos, en fait, directement ? Non, c'est quoi ? Vous savez pas ? Vous n'avez pas l'air. Non, j'ai un flou et je sais plus ce qui m'arrive. D'accord. Donc c'est à cause de ça que vous êtes tombé. Non, je vais regarder derrière. L'homme est tombé de plus de 5 mètres de haut. Dans son malheur, il a eu de la chance. Il aurait pu s'empaler sur les poutres et les gravats dispersés au sol. Ce sont ses voisins qui sont venus à son secours. Vous ne voulez pas qu'on appelle les pompiers ni sa femme ? Il voulait qu'on lève. Le couple a eu le bon réflexe. Il a interdit à la victime de se relever et a appelé les pompiers. Après une pareille chute, l'homme pourrait avoir une lésion à la colonne vertébrale. Et le moindre mouvement pourrait entraîner une paralysie. L'homme se plaint de douleur dans le torse. L'urgence est de le ramener assez rapidement à l'hôpital de Valenciennes pour pouvoir faire le bilan scanographique. Après avoir sécurisé sa nuque, les pompiers l'emmènent dans l'ambulance. Mais il n'y a pas que ces blessures qui inquiètent Marie-Odile. Il y a aussi la cause de la chute. Le monsieur n'a pas chuté par accident, mais il explique bien qu'il y a eu une perte à un moment de conscience. Donc ça, ça peut être une chose potentiellement grave. Et puis, il y a quand même les conséquences où il y a quand même une suspicion de hémocle motoraxe. C'est quand même une condition pulmonaire qui est à surveiller. Qui peut s'aggraver en tout cas, qui est là pour l'instant stable, mais qui peut s'aggraver. Le blessé n'a pas conscience de la gravité de son cas. Il regrette même que ses voisins aient appelé les secours. On se retirer, puis aller dehors, puis tranquille. Pour faire le film. Non, j'ai pas à faire le film. C'est parce que j'aime pas déranger tout le monde. Je me dérangeais pas, on est passé notre travail, hein, monsieur. L'homme semble un peu téméraire. En plus de ses réticences à alerter le SAMU, il est monté en haut de l'échelle alors qu'il avait déjà des douleurs dans la poitrine. Et c'est là que l'accident s'est produit. Puis là-haut, j'ai eu comme une douleur. Puis je sais pas, après je suis tombé. Dix minutes plus tard, le véhicule des pompiers arrive à l'hôpital. L'homme est tout de suite emmené dans la salle de scanner. L'examen révélera une fracture du sternum, l'os central du thorax, et aussi une fracture du haut de la colonne. Le patient doit une fière chandelle à ses voisins qui l'ont obligé à appeler les secours. Le fait de pas vouloir nous déranger aurait pu engendrer des conséquences pour lui, en fait. Méconnaître des choses, notamment cette fracture du rachis qui aurait pu... Il voulait, il nous l'a dit, se traîner jusque sur le trottoir pour après rentrer tranquillement. La mobilisation dans le contexte d'une fracture du rachis lombaire aurait pu rendre ce patient paraplégique. C'est quelque chose de fréquent, les gens ignorent ou négligent des signes pour ne pas déranger, pour pas embêter, parce que les urgences sont surchargées, voilà. Et du coup, ils veulent pas embêter. Ni les pompiers, ni le SMUR, puisque c'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave, ça va passer. Les examens ne révéleront aucun problème cardiaque. L'homme devra rester immobilisé dans un corset pendant plusieurs semaines. Tous les ans, Marie-Odile, Dimitri et Nicolas viennent en aide à plus de 5000 patients dans le Valenciennois. Et parmi eux, nombreux sont ceux qui leur doivent la vie. L'homme devra «C'est parti. » C'est parti. C'est parti.